ok on va maintenant continuer avec les pieds de notre personnage pour faire ces pieds on va pas forcément chercher à extruder directement sur le personnage on pourrait tout simplement importer un autre cylindre et le positionner ici en bas ce qui fera faire en sorte que ces pieds seront séparés de son corps donc on va faire ainsi à faire un shift a ici dans les mèches on va réimporter un cylindre en fait le cylindre lorsqu'il va apparaître il va revenir avec les configs que l'on avait déjà mis précédemment lorsque l'on voulait configurer le corps du personnage ici en fait pour le premier cylindre que l'on a importé récemment donc niveau config on va laisser ainsi et on va aller en edit mode avec un table à faire un g pour déplacer notre cylindre et on va faire scale comme ceci on fait un scale on part sur la vue de profil et on déplace comme ça ok déjà les pieds ça ne sera pas forcément super en est là maintenant on va ajouter le modifier subdivision de surface dessus on va mettre le lever view porte à 2 et ensuite on va se mousser on va ajouter le modifieur mirror ce qui veut dire ici et on va le placer au dessus de la subdivision de surface alors ici qu'il soit au dessus ou bien en dessous de la subdivision de surface ça n'importe pas vraiment ok dans la envie de profil on va faire un contrôle r pour pouvoir donner une petite forme ici au niveau des pieds là on va faire un contrôle b également on va faire une petite molette de la souris afin d'ajouter une nette ici au milieu et on va déplacer un peu devant on repart sur la vue de face et sur la vue de face on va sélectionner les vertices qui sont aux alentours mais avant de faire ça on va déjà ajouté quelques et je suis c'est pieds ok qu'ils aident chez l'eau alors ici on va ajouter la ajouté ici et ajouté là ok fait également je souhaiterais également qu'ici en haut on ce qu'est un peu ou qu'il y ait une petite différence avec ses cuisses et c'est c'est mollet donc là comme ça ce qui fait en sorte que ça soit un petit peu grand en haut et puis le bas c'est un tout petit peu plus petit alors là déjà si on regarde bien il ya quelques cas su ici c'est les audios fait que actuellement au niveau du corps on a mis la subdivision de surface à 1 donc normalement ici si on met à 2 ce sera beaucoup plus mousse ici donc bon trafois sera plus mousse ainsi de suite bon on va laisser à 2 comme ça ça va pas trop déranger ou alors même on va remettre à 1 mais comme ça au moment du rendu ça va mettre à 2 ici donc et là c'est pas vraiment très grave et même ici on peut remettre à c'est déjà 1 non oui c'est déjà un super ok donc là on a ceci on va tout simplement déplacer un peu ça derrière comme ça et là on va déplacer comme ça il va faire un petit air alors ici en wireframe on peut également un tout petit peu ce qui est vers l'eau ok donc maintenant on va chercher à terminer avec les pieds ici ici on a fait un alt clic droit on va désactiver déjà le proportionnel et diting on va essuyer et ce qu'il est en est rue dans ce qu'elle ils ont dit place sur l'axe des y est alors encore une extrusion scale comme ceux ci on va faire déjà là 1 s x pour la vite face pour que ça ne se colle pas ici comme un s x regarde à quoi ça ressemble c'est plutôt top et là mais non à juste faire eux y est le z je veux dire enfin et z en est rude en ce qu'elle en est rude qu'elle vue de face on va ce qu'il est sur l'art des x encore un tout petit peu et également pour mieux voir on va cliquer ici que les vertis se colle au maillage il va faire un s x ici on va ce qu'il est quand même tout petit peu là on descend en ce qu'elle est en remonte et là on va est ce qu'il est maintenant pour refermer là haut du coup on est rude et en ce qu'elle on va décocher ici et là on va faire encore l'air pour pouvoir que ce soit beaucoup plus plat là devant et qu'elle a maintenant la soirée garde c'est beaucoup plus plat est également ici on va jim fait descendre ces vertis vers le bas du coup avec un shift et maintenu en sélection les deux on les place un tout petit peu en bas et là en place en bas alors ici c'est toujours mieux de sélectionner les deux avant de l'effet descendre ici et là en bas là et là en bas et ici en bas on va également faire pour la zone ici vue de profil on va un peu descendre comme ça on va déplacer les vertis afin de les réorganiser et derrière les pieds ici on va faire un z pour aller en wireframe et on va déplacer juste un peu là pour faire ressortir le talent de ses pieds ok voilà déjà notre perso est plutôt top on va juste un peu faire remonter ça comme ça ok super donc maintenant on va s'intéresser à sa tête notamment à ses cheveux donc pour faire ça notre personnage il aura un bandeau ici en haut et ensuite après il y aura ses cheveux donc on va commencer par faire le bandeau pour faire le bandeau on peut tout simplement utiliser cette zone ici qui est déjà existante donc on va faire un box select ici comme ça on va faire un shift d et on va faire un p et ensuite on va cliquer sur section comme ça ça va nous permettre de créer un objet à partir de la sélection une fois que notre objet est créé ici on peut faire un alt clic droit pour ce qui est un peu que ça ne colle pas à son coeur ok donc là maintenant on va faire des contrôles r pour ajouter un tout petit peu de détails mais on va pas travailler avec le modifier mirror parce que déjà les contrôles r il va sélectionner la globalité de ce bandeau donc que ça ne sera plus vraiment nécessaire de travailler avec là le modifier mirror donc ici on va le retirer donc déjà avant de le retirer on va l'appliquer ok et là on va déplacer vers le haut ici on va faire un contrôle r ce qui nous permettra d'ajouter des détails ici contrôle r déjà en faisant ça en déplaçant vers l'extérieur ça nous donne quelque chose de plutôt satisfaisant ici on fait un alt clic droit et on fait un air on va également fait la même chose ici si on déplace comme ça enfin r ici on va extruder encore un tout petit peu vers le haut on va extruder on va extruder vers l'intérieur ok donc on va faire de même ici on va extruder on va ce qu'il est fait l'intérieur extrusion et scale vers l'intérieur on va également faire ça ici alt clic droit scale vers l'extérieur et on a ça donc là maintenant on va sauvegarder nos projets afin d'éviter de perdre tous nos magnifiques travail donc on va aller dans fichiers sévast bureau et on va cliquer ici on va le renommer en tuto voilà voilà Merci.